Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une soupe, alors une soupe froide, que beaucoup de monde apprécie, et comme aujourd'hui il fait très chaud, et bien ça tombe bien, on va faire le gazpacho. Et puis, ben voilà, c'est très rafraîchissant à cette époque là, et puis, ben je vais vous montrer ça, comment ça se fait. Après vous me direz sur les commentaires, si ça vous plaît ou pas. On y va ? Alors, pour cette recette, on va prendre 8 tomates, bien mûres, hein, 8 tomates de taille moyenne, 2 poivrons rouges qu'on a préalablement égrenés, vidés, 1 concombre, 2 petits poivrons verts, mais ça, ça va servir en décoration pour la fin du plat. 2 oignons moyens, il ne faut pas mettre trop d'oignons parce que ce n'est pas très bon. On va prendre un demi-litre de bouillon de légumes, 6 à 7 gousses d'ail, ça dépend de la grosseur, 100 g de concentré de tomate, c'est surtout pour la couleur, 2 décis d'huile d'olive, de la bonne, 1 déci de vinaigre rouge, l'équivalent de 3 cuillères à café de persil haché, 6 tranches de pain demi-blanc à toaster, fleur de sel, poivre du moulin, bien sûr, un peu de piment d'Espelette et un petit sachet de safran, petit sachet de safran qu'on va mettre aussi pour le goût et la couleur. Bon, on y va. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par tailler tous nos petits légumes en petits cubes et on va les déposer dans le bac. Alors, vous prenez un bac comme ça ou vous prenez un saladier, c'est pareil. Donc, tous nos légumes, on les coupe en des moyens. Voilà pour les poivrons rouges. Alors, on prend les poivrons rouges, bien sûr, parce que c'est pour garder la couleur rouge du gazpacho. Alors, on peut prendre des poivrons verts, des poivrons jaunes, mais la couleur ne sera pas la même. Il risque d'être beaucoup plus clair que la couleur qu'elle devrait avoir. On prend le concombre, même chose. Un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. On y met nos oignons. On y met notre ail. On coupe grossièrement, comme ça. Et on y met notre tomate. Même chose. En deux. Voilà pour les légumes. Alors, dans notre bac, on y met notre vinaigre. notre huile d'olive. Notre bouillon de légumes. Notre concentré de tomate. Notre poivre. Le piment d'Espelette. Et notre safran. une petite pincée de sel. Pas trop parce que le bouillon est salé. On vérifiera ça à la fin. Et on peut y ajouter quatre tranches de pain de mie. Que vous faites comme ça. Hop. À la main. Ça suffit. Si vous voulez le faire au couteau, vous le faites au couteau. Alors, le pain de mie va servir à lier la soupe. A lier le gazpacho. Maintenant, on met des gants. Ou des gants. Vous faites ça à la à la spatule. Ou à la fourchette. Comme vous voulez. Et on mélange le tout. Bien comme il faut. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Moi, j'ai déjà l'odeur. Ça sent déjà très bon. Une fois que vous avez bien mélangé. vous tassez un petit peu pour que tout marine bien comme il faut. Voilà. Et ça, je vais le mettre au frigo pendant deux à trois heures de temps. À tout à l'heure. Alors, pendant que tout ça marine, on va préparer notre petite garniture. Donc, on a déjà notre persil qui est haché. On va faire notre poivron. Alors, on va faire une petite brunoise de poivron. Donc, la brunoise, petit cube. Voilà. Mais une fois qu'on a fini nos... nos petits cubes de poivron, on va faire des petits croutons. Alors, on enlève un petit peu la croûte. Ou pas. C'est comme vous voulez. Et on va faire des petits croutons assez fins. Alors, si vous n'avez pas un crouteau qui coupe bien, prenez un couteau à scie. Un couteau scie, ça va beaucoup plus facile. facilement. Vous voyez, la taille des croutons ne sont pas bien gros. Et voilà pour les croutons. Maintenant, on va les passer à la fin. Alors, vous prenez une poêle. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive dedans. Pas trop. Parce que les croutons vont tout pomper autrement. On fait chauffer assez fort. J'ai mis sur 8. On attend que l'huile soit bien chaude. J'ai pris ma petite spatule préférée. Qui va très bien dans les... dans ce genre de poêle. Qui évite de les rayer. Alors, j'ai oublié de vous dire pour les concombres. Si vous avez un concombre qui est très frais. Comme le mien était très frais. Je ne l'ai pas vidé. J'ai gardé les petites graines dedans. Ça ne dérange absolument pas. Ceux qui ne digèrent pas le concombre, c'est quand il est... C'est des concombres qui sont assez âgés. Qui ont plusieurs jours. Alors voilà, maintenant. Je mets mes petits croutons. Vous pouvez les faire au four aussi, si vous voulez. Mais il faut les remuer en permanence. On va mettre sur 9. Vous faites attention quand ça a démarré ça va très vite. Bien les remuer pour que ça soit bien doré de tous les côtés. Vous entendez le son là ? Ils commencent à sécher les croutons. Donc c'est bien. Voilà. Les croutons sont bien colorés. On peut couper tout. Et on peut y débarrasser. Alors, pour la suite des opérations, on a sorti notre appareil qui a mariné pendant 2h30 exactement. Maintenant, on va passer ça au blender. Alors si vous n'avez pas de blender, vous prenez un mixeur plongeant. ça va très bien aussi. Et par contre, avec le mixeur plongeant, il faudra faire attention qu'il ne reste pas de petits morceaux. Il faudra bien mixer correctement. Avec ça, en général, il n'y a aucun souci. Alors on va commencer. Voilà. N'oublie pas de mettre le jus avec. Alors vous prenez un petit peu d'eau de source à côté. Moi, je prends toujours de l'eau. Je ne prends pas l'eau du urbinet parce que je vous ai déjà dit que ça peut avoir le goût de calcaire. Et ce n'est pas le top. Alors, on va mettre ça. Et on va y aller. Donc voilà. On va contrôler. Pour l'instant, ce n'est pas mal. Donc, on y verse. Et on y continue avec le reste. Et voilà. Donc tout ça, hop, à la plonge. Donc pour l'instant, je n'ai pas mis d'eau pour détendre un peu l'appareil. Donc, voilà ce que ça donne au final. Alors elle n'est pas mal. Elle n'est pas trop épaisse. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau mais très léger. Et maintenant, on va goûter au niveau du sel. Ah ! Alors ça, c'est une petite bêtise, bien sûr. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Voilà. Alors, il manque un tout petit peu de sel. Hop. On mélange bien pour que le sel fonde correctement. Voilà. On a changé de cuillère et on re-goûte. Et là, on ne lâche pas le fouet. Et là, c'est excellent. En tout cas, pour moi. il n'y a plus qu'à dresser. Donc, pour dresser, c'est ça. On prend notre bol. On met notre gazpacho dedans, comme ça. on prend nos cubes de poivrons verts. On prend nos cubes de poivrons verts. de croûton. Tout simplement. Et voilà notre gazpacho. Notre gazpacho, pardon. Alors, à servir très frais. Et puis, bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501